Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais faire du pain Donc on va faire une espèce de meal prep spécial pain Pour que ça dure toute la semaine Et je vais vous expliquer en détail comment je fais Et comment je vais pouvoir les conserver par la suite Donc soyez tous les bienvenus dans ce nouveau daily vlog Spécial préparation de pain Donc spécial meal prep pain Voilà les amis, c'est parti pour cette nouvelle vidéo Bon les amis, moi j'ai commencé ma préparation la veille au soir Pour pouvoir être plus tranquille Et pour que ça se passe le plus rapidement possible Donc voilà, là j'ai préparé ma farine, le sel, de l'eau, de la levure Et j'ai pris ma balance pour pouvoir peser Un grand récipient comme ceci, un saladier quoi Et une spatule Donc voilà je vais commencer à préparer le pain C'est très très simple, il suffit juste de peser la bonne quantité Dans un bol ou dans un saladier comme je fais ici Ou alors dans un robot, ça dépend Vous faites comme vous voulez On mélange tous les ingrédients secs ensemble C'est à dire farine, levure, sel Et voilà pour bien mélanger Que la levure se mélange bien à la farine et le sel également Ensuite on vient ajouter de l'eau petit à petit Jusqu'à ce que la pâte commence à décoller du bol Et après on va passer ça au plan de travail Et commencer à pétrir à la main Les amis je vais vous mettre toutes les mesures exactes en barre d'infos Mais en gros c'est super facile à retenir Si vous voulez je vais vous dire ça Voilà, ici si jamais vous voulez pas aller en barre d'infos Comme ça vous savez J'ai pris en fait 1 kg et 20 g de farine 2 sachets de levure boulangère sèche Et 600 g d'eau et 4 cuillères à café de sel Vous voyez donc c'est facile Si vous voulez retenir comme ça Et pas aller vérifier en barre d'infos Faites comme ça Et puis voilà C'est facile à faire finalement Donc ça demande pas beaucoup d'ingrédients Et voilà ça se fait vite comme je viens de vous dire Et là moi du coup j'ai passé ma pâte Sur le plan de travail je pétris vraiment Jusqu'à ce que la pâte soit bien 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 homogène Et j'ai pris un grand faitout comme ceci J'ai formé une boule comme vous pouvez voir Je vais mettre dedans Et je couvre Donc là au bout d'à peu près 1h30 Vous voyez la pâte a commencé à bien lever Je viens rabattre de cette façon là Voilà la pâte sur elle même On va dire Il y a des gens qui font ça en forme de carré rectangle Si vous voulez Moi je préfère faire en boule Et ensuite voilà Je viens rabattre la pâte comme ça Vous faites genre 4-5 fois Pour que ce soit bien rabattu Et vous répétez l'opération 2-3 fois Moi ici je ne l'ai fait que 2 fois J'ai fait la première fois au bout d'une heure et demie La deuxième fois au bout je pense de 1h-1h15 Ensuite j'ai couvert ça et je suis allée me coucher Et puis voilà Pour que ça se décolle mieux Si vous voulez vous mettez un peu d'huile comme moi j'ai fait Là comme ça c'est plus facile pour la prochaine fois Que vous allez rabattre ou même pour le lendemain Là on est le lendemain matin Donc voilà comment la pâte a bien bien levé Mais sans pour autant déborder le faitout Là je vais vous montrer le faitout A quel point il est grand Juste pour que vous ayez une idée Vous voyez Donc finalement la petite boule d'un kilo 20 grammes de pâte A bien levé Ça a fait cette taille Mais ça va refondre Enfin la pâte va retomber aussi vite Dès qu'on la touche vous voyez Donc pour la dégazer c'est très très facile Moi je viens d'abord avec la spatule comme ça Je vais mettre sur le plan de travail un peu fariné Et je vais commencer à travailler finalement ma pâte de cette façon là Elle est super facile à travailler à ce moment là Parce que voilà elle a reposé toute la nuit Donc du coup la pâte est bien bien comme il faut Moi j'aime bien justement faire le soir Comme j'ai fait là cette fois ci Parce que la pâte est beaucoup plus facile Plus agréable à travailler Donc là j'ai découpé Et bien je viens faire le pain rond Et ensuite je fais des mini J'aime bien voilà Et je fais également une baguette Juste pour vous donner en fait plusieurs idées Si vous voulez Et voilà Vous formez des petites boules Comme je suis en train de faire Si jamais vous faites des mini pains individuels Ou alors des baguettes Oui c'est facile à faire finalement Et pas besoin du tout que ce soit parfait Si la baguette n'est pas parfaitement ronde Ou droite Ou quoi que ce soit C'est pas grave Donc vous faites ça vraiment Voilà Elle va vite Que la pâte De toute façon Vu comment elle est Et comment elle est bien Comme il faut Il n'y a pas de soucis Donc ensuite Je viens de découper Le papier super easy Comme vous êtes en train de voir Je mets dans le fond d'une assiette Ça c'est juste une question esthétique En fait Pour que le pain soit bien rond Je farine un peu Et ensuite je mets ma boule à l'envers Je laisse le côté moche au dessus Et le côté plus joli en dessous Comme ça voilà au moment de cuire Ça va être beaucoup plus sympa Parce que je vais retourner Donc je fais la même chose Avec les trois boules de pain Et ensuite je vais prendre un petit plat Pour la baguette Et pour le petit pain rond individuel Les petits pains rond individuels Comme vous pouvez voir Donc pareil avec le papier suppléisé Je viens ensuite J'essaye d'écarter un peu Et de faire la séparation Entre la baguette et les mini pains Et surtout pour que la baguette Ne s'aplatisse pas Et pour les mini pains Je vais faire deux aux graines de tournesol Et deux aux graines de sésame J'aime bien Je trouve que ça donne un côté Beaucoup plus sympa Beaucoup plus esthétique Et beaucoup plus travaillé Donc je fais tout ça Je mets dans le plat Et je vais laisser reposer ça Une heure Et voilà Pour que ça double un peu de volume En tout cas Même si ça ne double pas Mais que ça pousse encore un peu Et j'irai enfourner ça Une fois que la pâte a bien levé Ici je découpe Des petits morceaux de papier sulfurisé Pour pouvoir mettre La séparation entre chaque petit pain Parce que voilà J'aimerais que ce soit bien net Et pas du tout collé Les uns contre les autres Donc c'est pour ça Que je fais cette séparation là Et voilà Ça ne sera pas du tout collé Ça sera beaucoup plus joli Comme ça Je vais vous montrer ça A la fin Et pour pas que ça retombe Que ça s'aplatisse J'ai coincé Si vous voulez Le papier sulfurisé Qui reste au bout Avec une spatule Comme ça Et là Ça ne va pas s'aplatir Et ça va rester bien rond Avec les trois pâtons Voilà C'est exactement pareil Donc vous voyez Voilà Tout est en place Tout est bien formé Maintenant Je vais recouvrir tout ça Et je viens avec Mon espèce de cocotte Que je mets le minuteur Moi je l'aime bien Et puis Voilà Je recouvre ça Et je laisse reposer Une heure Alors à peu près 15 minutes Avant la fin De la pousse Je viens mettre Ma cocotte vide Comme ça Dans le four Pour la préchauffer Vous savez Comme ça Voilà Pour que le pain Soit beaucoup plus joli C'est la technique A faire De préchauffer Sa cocotte Avant de mettre Le pain dedans Comme ça Quand vous allez mettre Le pâton La cocotte Est déjà Bien chaude Vous avez vu J'ai également mis Un saladier Avec un peu d'eau Dans le four Pour faire De la vapeur Là je suis en train De vous montrer A quel point Les pâtons Sont bien poussés Je viens Voilà Mettre un peu De farine Sur mon torchon Et je viens Voilà Mettre le pain Enfin Le pâton Comme ça Je farine bien Et ensuite Je cisaille Ça c'est pour la décoration Mais vraiment C'est très personnel Chacun fait comme il veut On peut s'amuser A donner des formes A faire des dessins Enfin je sais pas Vous faites comme vous voulez Moi j'aime bien Toujours faire un peu Simple Je trouve que c'est Toujours plus joli D'ailleurs Quand on fait Le plus simple possible Donc là Je viens mettre Mon pâton Dans la cocotte chaude Vous voyez Comment la pâte Elle est Finalement Donc le pain Est bien bien formé Voilà Ça commence même A sentir bon A ce stade là Donc je vais Refermer la cocotte Et je vais Enfourner Tout ça Donc j'ai préchauffé Le four à 230 degrés Ouais A 230 degrés Là Je viens Faire le cisaillement Et décorer Les trois Pâton Là en forme De rond Que j'ai donné Donc toujours Je farine Je remets Dans l'assiette J'enfourne Carrément Dans l'assiette Parce que Je voudrais juste Que ce soit pas plat Et que la forme Reste bien ronde Donc c'est pour ça Que j'ai mis Directement Dans l'assiette Mais vous allez voir A la fin Que finalement Cuisson Comme ça Et dans la cocotte C'est pas du tout La même chose La rendue N'est pas du tout Pareil De toute façon Je vais vous expliquer Tout ça Et là Je vais également Enfourner Les préparations Que j'ai mis Dans ce plat Mais avant ça Je farine ma baguette Un peu Et je viens Cisagué Vous savez Pour donner La forme Et surtout L'apparence D'une baguette Qu'on pourrait acheter En blangerie Voilà Donc je vais Enfourner Tout ça Et je vous montre Le résultat Juste après Mais en tout cas Si vous avez Le moindre doute N'hésitez surtout pas A me les poser En commentaire Et je vous répondrai Sans problème Il y a quoi que ce soit Comme détail Que vous voulez savoir N'hésitez pas A me les demander En commentaire Là je vais enlever Les pains Qui étaient dans l'assiette Parce que j'ai peur De laisser L'assiette Trop longtemps Dans le four De toute façon Ils ont bien pris La forme Ronde Comme ça Ça va pas retomber Donc voilà Voilà Je mets Ça aussi Le petit plat A cuire Et ça y est Tout est prêt Au bout de 50 minutes De cuisson Pour certains 20 minutes Pour d'autres 25 minutes Pour certains Encore Voilà La préparation Est prête Les pains Est prêts Donc voilà Le résultat Et la quantité Pour 1 kg Et 20 g De farine Donc vous voyez Vous pouvez tenir Très bien Toute la semaine Et moi La baguette Comme vous êtes en train De voir Elle est blanche Parce que même Quand j'achète En blancherie J'aime bien Demander Une baguette Bien blanche Donc c'est pour ça Que le pain On n'est pas finalement Plus doré Parce que je n'aime pas Forcément Quand c'est plus doré Que ça Donc voilà Là j'ai quand même Eu le luxe De pouvoir cuire A ma façon Donc voilà J'ai pas hésité Et j'en ai justement Profité Vous voyez Vous voyez la différence Entre ces deux boules Que je suis en train De vous montrer Et la première boule Que j'ai cuit Dans la cocotte Vous voyez Donc celle-ci Que j'ai cuit Dans la cocotte En fonte Est beaucoup plus jolie Que ces deux là Qui ont cuit Comme ça J'ai envie de dire J'ai envie de dire Elle est libre Dans le four Mais voilà J'ai quand même Voulu vous montrer Les deux façons De faire Comme ça Parce que je sais Que celui-on n'a pas Une cocotte en fonte Bien que vous pouvez Cuire ça Dans des cocottes En pyrex Je pense que ça S'appelle comme ça Et regardez Ce pain les amis Regardez Je pense que J'ai rien besoin De dire L'image parle En tout cas Mieux que moi Donc voilà Je vous laisse Admirer tout ça Et je vous laisse Regarder quoi Tout simplement Les amis Pour la conservation Je prends un sac De congélation Comme ceci Je viens mettre Mes morceaux de pain Comme vous avez vu J'ai découpé Maintenant c'est bien froid Donc je viens mettre Dans un sachet De congélation Et je les congèle Au moment de consommer Ce que je fais C'est que je mets Soit dans le gris pain Ou alors Je mets 5 à 10 minutes Dans le four Et puis voilà Le pain ressort Vraiment tout frais Comme ça on vient Tout juste de le faire Donc voilà Voilà les amis Là je vous mets Les images Du moment On a pris Le petit déjeuner Le pain Venait à peine De sortir du four Donc c'était tout chaud Vous avez vu J'ai passé du beurre Comme ça Sur deux tranches Avec un petit café Et puis voilà Le petit déjeuner Il était vraiment Super sympa Avec l'odeur du pain Qui a envahi la maison Je vous laisse imaginer Un peu Donc c'était vraiment Vraiment très sympa Très agréable Ah oui Regardez ces mini pains Individuels Comment ils sont Vraiment super mignons Vous voyez Ça a la bonne taille La bonne forme Donc c'est vraiment Génial Génial Les amis Je vous conseille vraiment De faire du pain maison Maintenant que vous avez vu Que c'est pas du tout Difficile Justement c'est quelque chose De très très simple Donc je vous conseille De les faire Là je suis en train De mettre mes morceaux De pain Dans le sac De congélation Pour pouvoir les congeler Et puis être tranquille Toute la semaine De ce côté là Guys N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous avez apprécié Cette vidéo Et si ce genre de vidéo Vous plaît Comme ça Je ferai plus souvent Donc voilà Je vous attends En commentaire Les amis Sous-titrage ST' 501